Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Marcus, qui est considéré comme un des plus grands représentants de la gauche freudienne, du freudemarxisme, de ceux qui ont donné une lecture marxiste au texte de Freud. Marcus, qui est un grand lecteur de Hegel, de Marx, trouve dans certaines notions de la pensée de Freud des outils très puissants pour achever un peu sa lecture marxiste du fonctionnement de la société moderne. Et c'est surtout dans deux notions qu'il trouve cela, la notion de principe de plaisir et la notion de principe de réalité, deux principes qui sont en conflit entre eux et qui sont à la base, pour Freud, surtout le principe de plaisir qui est à la base du fonctionnement psychique. L'enfant, il naît avec tout un bagage pulsionnel, des pulsions qui ne font qu'attendre la décharge, attendre à être satisfaites, mais qui vont trouver inévitablement, qui vont se heurter inévitablement à la réalité, c'est-à-dire à des contraintes, des restrictions qui sont données par l'environnement, par la mère, par le père. Il suffit de penser, faisons un exemple, la période de la propreté où l'enfant voudrait bien se libérer sans souci, sans restriction de ses propres excréments, eh bien, il doit apprendre à les retenir. Et on sait bien que pour Freud, voilà, se libérer des excréments, là il y a un plaisir, et un plaisir, c'est le plaisir anal, donc il y a un plaisir de la pulsion anal, mais qui doit, quand il apprend l'enfant à être propre, à réprimer, à contenir cette pulsion et donc le plaisir doit être postposé, le plaisir de ce plaisir anal. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y a toute une série d'autres exemples que Freud a bien expliqués, et toute cette forme de répression, ces interdits qui sont présents lors de l'enfance, vont former ce que Freud disait, le surmoi, cette instance qui est intérurisée, qui est à exprimer, à représenter la répression des instincts. Et là on voit bien, dit Marcus, comment d'une manière instinctive, l'enfant a déjà en soi un aspect réactionnaire. Réactionnaire parce que, bon, il est vis-à-vis de lui-même, il est très autoritaire, il fait attention à ne pas satisfaire certaines pulsions, mais en même temps, ces pulsions veulent être satisfaites, et là il y a le côté réactionnaire qui se met en place. Donc on peut dire que déjà dans l'enfance, il y a un peu un monde, le monde qui va après ensuite, dans la société qu'il va vivre, qui est à la fois de devoir réprimer certaines pulsions, mais à la fois de vouloir satisfaire certaines pulsions, il a le côté réactionnaire. Freud s'était aussi intéressé à la société dans son livre, dans son écrit Le malaise de la civilisation, et il dit que l'une civilisation, eh bien, se construit grâce à la répression, donc à l'organisation répressive du monde pulsionnel. Et c'est grâce à cette répression que les individus peuvent vivre ensemble. Donc le plaisir de vivre ensemble se fait payant un prix qui est la répression des pulsions. Donc le fondement de la société et de la civilisation se base sur cela. Donc le principe de réalité qui est véhiculé par une civilisation donnée se base sur l'organisation de la répression des pulsions du monde pulsionnel. Et comment est-ce que ces formes de précéduralité sont, comment dire, sont garanties, sont perpétuées dans une société donnée ? Et bien c'est grâce à la domination. Et cette domination. Et comment expliquer que les êtres humains peuvent comme ça accepter facilement cette domination, à la fois, dit Freud, c'est par le surmoi, et à la fois aussi une raison phylogénétique, c'est-à-dire qu'au départ, au départ de la société, au commencement, au commencement, c'est un peu une histoire mythique, au commencement, il y a un père, un père tyrannique qui empêche ses fils de satisfaire les propres pulsions parce que c'est le père qui peut jouir de toutes les femmes. Les enfants et les fils ne vont pas accepter longtemps cela et donc il y a, il va suivre cette phase de domination, une phase de rébellion. ils vont tuer le père et là ils vont intérioriser cette fille du père. Donc il y a aussi un sens de culpabilité, mais il va se mettre en place une autre forme de domination, donc suite à la rébellion, une autre forme de domination qui est le clame des frères. Ensuite il va y avoir une autre rébellion qui va donner forme à une autre forme de domination qui sera plus élaborée, celle de domination sociale de plus en plus élaborée. Et Marx, il va dire que l'ère moderne, eh bien c'est une des formes de domination sociale les plus achevées, les plus élaborées. Donc revenons à Freud, eh bien c'est donc cette première forme de domination, vous savez, du père qui laisse un peu les traces d'un sens de culpabilité, qui fait donc que, voilà, quand on est grand et on est dans une société, on va plus facilement accepter certaines formes de répression, parce qu'il y a ce sens de culpabilité si on déroge à une règle, à une règle, à une forme de répression. Alors, ben, Marx reprend tout cela et ne fait que souligner ces aspects que Freud a dit en ajoutant que, voilà, il est très important pour comprendre une société, l'histoire de la société, prendre en compte l'histoire des formes de répression. C'est-à-dire l'histoire des formes de principes de réalité qui sont perpétuées dans une société donnée à travers la domination sociale. Ben, Marx doit simplement, à ce stade, faire souligner, mettre l'accent sur une distinction qu'il faut tout simplement faire entre une forme de répression, qui est une répression fondamentale, celle qui se réalise lors de l'enfance, qui est un essentiel fondamental, parce que c'est grâce à celle-là qu'il peut y avoir un développement d'une civilisation, et qu'il peut y avoir aussi du plaisir accru. Et puis, voilà, certaines pulsions partielles qu'on a à l'enfance, comme la pulsion qui est celle anale, dans le plaisir de sentir ses propres excréments, l'autosécrément, ben, va être sublimé pour d'autres choses qui vont être utiles, nous vivre au commun, et utiles face à l'élaboration après de certaines activités dans la société. Ça, c'est un exemple. Alors, il faut faire la distinction entre cette répression-là et l'autre répression, qui est, par contre, mise en place par la société, par la domination, aux mains de la domination sociale, pour perpétuer certaines formes de, comme on disait, de principe de réalité. Et là, il faut utiliser un autre mot, qui est la sur-répression. Voilà, ça, c'est un principe qu'introduit, bon, ce principe, il était déjà chez Freud, mais il faut l'introduire avec une notion, une notion définie, qui est la sur-répression. Et, certainement, cela, après, dépend de pas mal de facteurs dans des sociétés différentes. On va voir un peu sur quoi peut opérer cette sur-répression. Avant de parler de ça, il y a un point, un aspect important de tenir compte, dit Marcus, qui est ce qu'on peut appeler la pénurie. C'est-à-dire que chaque individu, face à la difficulté de la vie, face à la difficulté du vivre, de pouvoir trouver ce qui lui permettrait de satisfaire ses propres besoins, eh bien, il doit travailler, il doit se sacrifier. Voilà, il doit obtenir des moyens pour satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres pulsions, à travers un sacrifice, à travers le travail. Le travail, le travail, une notion qui est devenue, une notion dans la pensée de Hegel, qui a bien démontré comment le travail est une forme d'aliénation. C'est-à-dire que dans le travail, eh bien, on ne peut difficilement presque pas obtenir une réalisation subjective. On ne peut pas l'obtenir. Et surtout ne pas obtenir, donc, dit Marcus, eh bien, un apaisement, une satisfaction des propres désirs et donc de la pulsion de la libido. Voilà. Alors, comment est-ce que cette sur-répression se réalise dans cette forme, voilà, de domination sociale ? Et quels sont les canaux où se concrétise cette sur-répression ? Eh bien, il y en a fondamentalement trois. La première, c'est la sphère sexuelle, la sphère des pratiques sexuelles. La deuxième, la deuxième sphère est celle de l'organisation du travail. Et troisième, c'est l'intervention de l'État dans la vie privée, dans la limitation des libertés privées. Ah, ça, c'est les trois domaines. Et on peut déjà comprendre que la limitation, les restrictions qu'on trouve dans ces trois domaines, sont en fonction de la période historique, des sociétés, des couches sociales, etc. Mais, on peut déjà faire quelques exemples en grande ligne. L'exemple, voilà, dans la sphère sexuelle, en quoi consiste une sur-répression ? Eh bien, par exemple, l'organisation de la famille. La famille est une institution qui va mettre en premier plan l'accomplissement de la sphère sexuelle du côté de la génitalité, donc, détriment de tout ce qu'on peut appeler les pulsions partielles. On va reprimer tout ce qui est de la satisfaction des pulsions partielles pour mettre, surtout, pour valoriser, surtout, la génitalité, la satisfaction de la pulsion gétale, parce que la famille, c'est surtout, voilà, le mariage, c'est surtout la manière de procréer, c'est la reproduction qui est mise en premier plan, se reproduire. Et, aussi, il y a des interdits qui sont de pouvoir avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, en dehors du cadre familial, du mariage. Voilà, ça c'est un exemple du côté de la sphère sexuelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Venons-en, maintenant, la sphère de l'organisation du travail, eh bien, là, il y a pas mal de différences, et surtout, il y a l'organisation du travail, là où, on sait, il y a le profit, il y a la concurrence, il y a le temps du travail, quand le temps du travail augmente, eh bien, c'est sûr qu'on a moins de temps pour soi-même, et donc, on est beaucoup plus aliéné, et on est beaucoup plus dans l'aliénation, et moins dans pouvoir satisfaire, dans le temps de plaisir, ses propres désirs, sa propre libido. Et donc, là, on voit la libido qui descend, et qui peut très peu se sublimer, en tout cas, qui peut très peu se satisfaire dans le monde du travail. Et, attention, là, Marcus introduit un nouveau principe pour rendre compte d'une forme de principe de réalité aux mains de la domination sociale de l'ère moderne. Quel est ce principe ? C'est le principe de rendement. C'est-à-dire que, dans cette forme de principe de réalité de la domination sociale de l'ère moderne, eh bien, Marcus y voit un perfectionnement très, très élevé de la domination. Et le principe de rentement rend compte, peut rendre compte déjà de pas mal de ces aspects. C'est la productivité, c'est le profit, c'est la marchandise qui devient en premier plan, c'est la course au profit qui va avoir toute une série de conséquences dans l'organisation du travail. Mais aussi, l'organisation même du travail qui va changer dans l'ère moderne. Et tous ces aspects demanderaient une vidéo à part, parce que Marcus va dans les détails, si simplement, d'une manière, on peut dire, introductive, on peut dire, voilà, c'est le principe de rendement, qui va dans l'ère de la domination sociale de l'ère moderne, qui va aussi investir, et ça c'est l'autre point important, de ce perfectionnement de la domination sociale, qui va aussi toucher le temps libre. Alors que jusqu'à présent, dans les autres formes de principe de réalité de la domination sociale, il n'y avait pas cet intérêt à intervenir aussi dans ce moment du loisir. Et là, l'ère moderne, il arrive à travers la publicité, les mass-média, etc. Mais voilà, tout ça demanderait une vidéo à part. Ici, c'était pour donner des clés générales de compréhension de la pensée de Marcus. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.